On va passer la parole au professeur Jean-François Payen qui va nous dire, en comparaison à ce que nous a dit Mathieu, l'état de l'art dans la prise en charge de la sédation actuellement selon les dernières recommandations. Merci Jean-François. Merci Gérald et merci Mathieu pour ce témoignage où on voit à la fois tous les aspects d'hypersensorialité et d'hyposensorialité que tu as vécu, je le rappelle, en 2002. Donc là, on va faire un petit bond en avant pour se retrouver sur des recommandations qui viennent d'être publiées concernant ce que j'ai appelé la sédation en algésie en animation, ce qu'il faut retenir. Mais vous allez voir que c'est un peu plus large que le titre ne le souligne. Alors, c'est des recommandations de la Société de Critical Care Medicine nord-américaine dont vous avez ici le titre en anglais et dont la traduction, c'est douleur, agitation, sédation, délirium, immobilité et insomnie en animation. Donc, vous voyez qu'on est sorti complètement de, je dirais, ce qu'on considérait au départ comme sédation en algésie. Et là, on va aller chercher d'autres items, d'autres paradigmes pour essayer d'améliorer le confort en animation. Alors, on a été Gérald, Xavier Drouot qui travaille à Poitiers et moi, trois Français parmi une cinquantaine d'experts nord-américains. Donc, américains et canadiens, a été sollicité pour participer à cette réactualisation des dernières recommandations qui dataient de 2013. Et elles ont été publiées en septembre 2018 dans la revue Critical Care Medicine sous forme de plusieurs articles, dont celui-ci qui est, on va dire, l'article Princeps. Alors, je vais simplement ici m'attarder juste pour vous faire un peu, on va dire, la chronologie de ce qui a été changé dans l'évolution des pratiques. Jusqu'en 2000, la sédation, l'analgésie, on ne parlait pas d'analgésie et pour nous, réanimateurs, le patient devait dormir avec des hypnotiques et sans, et on a eu encore un exemple à l'instant, sans trop savoir s'il était suffisamment bien endormi, suffisamment bien protégé vis-à-vis de la douleur. Et puis, on s'est rendu compte avec, sur deux, on va dire, deux études différentes. La première montrant que trop d'hypnotique fait prolonger la durée de séjour en animation, prolonger la durée de ventilation mécanique. Donc, il y a un impact à faire trop de sédatifs, d'une part. Et puis, deuxièmement, on a été quelques-uns, donc tu l'as souligné, Gérald, mais il y a eu un groupe français qui a été assez actif là-dedans pour d'abord fabriquer un outil clinique de mesure de la douleur chez le malade non communiquant et puis ensuite de lancer des grandes pratiques, des enquêtes de pratiques sur l'ensemble du territoire. Et ça a eu un impact assez important dans la communauté internationale. Et donc, 2008 est arrivé avec des recommandations françaises où on disait déjà, à ce moment-là, il faut distinguer la sédation légère, la sédation profonde et puis il faut commencer à s'intéresser à la douleur. En 2013 arrivent d'autres recommandations, les recommandations nord-américaines. Et là, on va inclure cette fois-ci, non pas simplement le phénomène vigilance et douleur, mais on va inclure ici d'autres symptômes d'inconfort comme l'agitation. Et on introduit une nouvelle dimension qui est la confusion mentale ou délirium dont tu faisais allusion à l'instant, c'est-à-dire des patients qui ont des troubles de l'attention, qui ont une pensée désorganisée. Et à l'interrogatoire, on s'aperçoit que ces gens-là souffrent, ils ont des troubles dans leur métabolisme cérébral. Et puis en 2018, on va encore plus loin pour, là, identifier des patients qui doivent avoir des sources d'inconfort. Je vais y revenir dans un instant. On favorise l'analgésie multimodale en disant que ce n'est plus l'affaire que des morphiniques, mais on doit s'intéresser à d'autres médicaments. Et enfin, on va s'intéresser aux troubles du sommeil et à l'immobilité. Et donc, on a fait un certain nombre de recommandations ici dans une démarche, on va dire, d'acceptation et de validation qui est tout à fait actuelle. Et donc, les points importants, c'est quoi ? C'est immobilité, troubles du sommeil, c'est quand on a une sédation qui n'est pas maîtrisée. Prévention de l'inconfort, c'est-à-dire on doit faire maintenant attention à tout prévenir les sources de bruit, nos alarmes dans nos moniteurs, la lumière et essayer autant que faire se peut de baisser la lumière pendant la nuit pour qu'il y ait une alternance jour-nuit pour les patients. Essayer de faire attention à la douleur aux soins. Les malades n'ont pas forcément toujours mal, mais ils ont mal pour certains soins. Il faut à ce moment-là être prêt à les prévenir et prêter une attention particulière pour la prévention de la confusion mentale qui elle-même peut être générée par des états infectieux mal maîtrisés ou certains médicaments. L'analgésie multimodale pharmacologique, c'est une gamme de médicaments qui n'est pas restreinte qu'au morphinique, mais qui doit faire appel à d'autres médicaments pour la douleur. Et puis, on a introduit pour la première fois des mesures non pharmacologiques. Et j'en étais un des rapporteurs pour identifier des études qui montraient que du massage, de la musique dans les chambres, des épreuves de relaxation, des épreuves d'analgésie liée au froid, mobilisation précoce, une stimulation cognitive étaient des éléments favorisant le confort du patient en réanimation. Et puis, je l'ai mentionné parce que c'est quand même la première fois que dans une recommandation aussi importante, ils ont fait intervenir des experts qui n'étaient pas américains. On était donc trois Français. Il y avait quelqu'un des Pays-Bas et d'Australie. Et ils ont fait venir aussi des usagers, un peu comme toi aujourd'hui, pour participer à ces recommandations. Voilà ce qu'on pouvait dire là-dessus. Merci beaucoup, Jean-François. Est-ce que c'est rassurant quand même de voir qu'il y a du travail qui est fait, Mathieu, dans ce sens ? Bien sûr, je vois qu'il y a beaucoup d'évolution. Je le vois en continu puisque je continue à visiter les hôpitaux pour améliorer mon état. C'est vrai que ton séjour, c'était en 2002. Là, Jean-François nous a montré presque 20 ans d'évolution de ces recommandations. Il y a beaucoup de travail qui sont faits à la fois pour réveiller les patients, les désédater précocement, mais pour autant ne pas les laisser souffrir. Donc, c'est cet équilibre qui est un peu difficile à mener. Est-ce qu'il y a encore une indication à la sédation aujourd'hui ? Alors, la sédation, pour qu'on soit bien clair, c'est donc l'altération de la vigilance. Donc, on place les patients dans un sommeil pharmacologique. Donc, oui, il y a encore des indications. Les souffrances cérébrales graves, les états respiratoires, les grandes défaillances respiratoires où on doit adapter et proposer des traitements, par exemple, sur le plan ventilatoire, qui ne sont pas physiologiques, on est obligé de mettre une sédation profonde. Mais en revanche, il y a plein d'autres situations de réanimation où il n'y a absolument pas nécessité d'utiliser des médicaments qui vont altérer la vigilance. Ça, c'est sûr. Là, par exemple, la question du quiz que je te lis, on a beaucoup de réponses. C'est un patient, il est au bloc opératoire opéré d'une péritonite en urgence, donc il est sceptique, on met de la noradrénaline. Il arrive en réanimation. Il est déclarisé, mais par contre, il est encore intubé, ventilé, en ventilation contrôlée. Il est sous noradrénaline, un milligrammeur, et il est sédaté. La question, c'est qui arrête immédiatement la sédation ? Alors, c'est partagé. On est à 60% qui n'arrêtent pas et 40% qui arrêtent. Et tu me poses la question, qu'est-ce que je ferais dans ce cas-là ? Eh bien, s'il n'a pas d'atteinte respiratoire quand même, il peut être... Il n'a pas d'atteinte respiratoire. Il n'a pas d'atteinte respiratoire ? Et là, j'avais mis 50% d'FIO2, PEP5. 50% d'FIO2... Ils ont tous ça. Ils ont tous ça. Déjà, il faut vérifier qu'il n'y a pas d'atteinte respiratoire, parce qu'il peut avoir un état sceptique avec une atteinte respiratoire associée. S'il n'en a pas, il n'y a aucune raison de laisser sédater. Donc, il faut, pour le coup, lutter contre la douleur, parce qu'il a été opéré. Donc là, il y a des sources d'inconfort liées à la douleur. Donc là, il faut favoriser effectivement une analgésie multimodale. Et puis, s'il n'a pas de problème respiratoire, il va falloir vite le mettre en autonomie respiratoire, l'extuber. Alors, 60-40, cette question a été posée comme ça par le New England Journal of Medicine sur leur site. Il y avait eu 1500 réponses et 80% continuaient la sédation. Donc, 80%. Là, on est à 60%. Pour aller dans ton sens et pour répondre à cette question, on avait fait l'étude SOS, qui a été publiée en 2017. C'est typiquement ce patient qui arrive, qui n'a pas de gros problèmes respiratoires, il n'est pas en ce drap sévère. On arrête immédiatement la sédation versus on continue un jour et demi. Ceux pour qui on a continué un jour et demi la sédation à modérer, forcément, ils avaient deux jours de ventilation mécanique en plus. Et ils restaient plus longtemps à l'hôpital et ils avaient deux fois moins de chances de retourner vivant à domicile à J28. Moi, je crois que pour les praticiens que nous sommes, on doit se poser la question tous les matins de pourquoi mon patient nécessite d'être encore sous sédation s'il l'était. Et si on n'a pas la réponse claire à cette question, c'est qu'il n'en a pas besoin. Il faut le décédater. On a l'impression que dans ces sédations, on va dans ces recommandations sur la sédation. Ça ne s'appelle plus d'ailleurs des recommandations sur la sédation. C'est des recommandations pour prendre en charge le confort au maximum et surtout pour préserver la fonction cérébrale et la fonction musculaire. Chaque jour de sédation profonde, c'est des neurones et des cellules musculaires qui vont partir et qu'il faudra reconstruire après. Après, tout va dans le même sens de manière très intriquée. Voilà. Oui. Et puis alors maintenant, grâce à la présence des kinés de manière active dans nos services, on voit de plus en plus de patients communiquant qui nécessitent, parce qu'ils ont une défaillance, leur séjour encore en réanimation, mais qui vont être mis dans un programme de mobilisation passive, puis active, puis le cas échéant qui commence à faire un peu de vélo installé sur leur lit. De manière à ce que voilà, on commence à préparer. On fait de la rééducation ou de la réhabilitation précoce en réanimation. Ça, c'est un champ d'investigation et d'intérêt pour nous comme pour les patients qui est extrêmement important. Merci beaucoup, Jean-François. Je dois t'excuser parce que tu as un train à prendre et tu vas partir en catimini d'ici la fin. Mais pour l'instant, tu participes un petit peu avec nous.